... Cette disposition qui vise à criminaliser la captation d'images de forces de sécurité en action, c'est évidemment une disposition très liberticide. Elle baillonne la liberté d'information, elle baillonne la vérité, elle baillonne l'accès à la vérité et à la justice des familles éplorées, endeuillées par des graves bavures policières. C'est une régression vers une culture d'impunité des policiers trop structurelle depuis tant d'années dans ce pays. C'est une pierre supplémentaire dans un édifice qui s'appelle l'autoritarisme de moins en moins doux, un despotisme de moins en moins éclairé. Nous y sommes. La France substitue à la tradition des lumières une tradition d'obscurité avec un acteur, comme le barin Nicolas Sarkozy et son armain Darmanin, qui de fait ont pris le pouvoir à l'envers, tête à queue avec ce qui se passe aux Etats-Unis. Trump virait, la trombisation c'est une autre affaire. D'évidence, la Macronie est aujourd'hui ringardisée, elle apparaît comme elle est, c'est-à-dire derrière les postures d'humanisme et de progressisme. Eh bien, un pouvoir autoritaire, c'est celui dont il faut se débarrasser. Il faut virer aussi maintenant l'enfant roi, l'enfant jeune du château et trouver, si c'est possible, quelqu'un qui a carré. Nous en sommes tous orphelins, une grande candidature de gauche pour restaurer et consolider la démocratie dans ce pays. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501